Le spectacle éclairons le monde s'est préparé sur deux ans, c'est une répétition tous les samedis au conservatoire de Rouen. Donc avant Avignon, le spectacle a été effectivement testé, joué sur la région normande à plusieurs reprises afin justement de mettre en place au niveau scénique, au niveau de la technique, des lumières et de la musique parce que la musique aussi dans ce spectacle est très importante puisque toutes les scènes sont calées sur des musiques qui ont été composées. Les musiques sont composées par rapport au spectacle et donc les comédiens sont vraiment calés sur ces musiques. Nous sommes arrivés à Avignon la veille du premier spectacle afin de mettre en place le côté technique et ensuite effectivement on n'avait qu'une hâte, c'était le lendemain. Et donc effectivement la première était assez rock'n'roll puisqu'en fait les jeunes ont été déposés à l'entrée de la cité avignonnaise et effectivement il a fallu qu'ils traversent complètement la cité juste pour arriver au théâtre. Mais c'était vraiment tout nouveau pour eux donc ils ont déjà fait une première déambulation jusqu'au théâtre. Aller au théâtre de Lange pour voir où ça se trouvait, pour jouer, c'était une belle salle, pas mal de place. C'est bon, ça va en termes. Ben, au départ quand j'ai dit qu'il y avait le projet de Avignon, j'étais hyper content. C'est la première fois que j'allais là-bas. Je n'ai jamais été, c'est ma première expérience. Ça m'a beaucoup plu. Et puis ben, on a appris des transports qui étaient prévus. Arrivés sur place, on a eu des minibus. Ça m'a pris du secours. Magalo, on a été passé la semaine. On a été installés, alors, avec une animatrice, avec le mobilhome, avec nous, par un nombre de trois ou quatre personnes. À la radio à Avignon, on a parlé de tout ce qui avait été dit, du spectacle, par lui-même. Déjà, les répétitions qu'on a eu un petit peu. Avant le spectacle. Des bons moments du spectacle. Avec le directeur du théâtre de Lange, nous avions décidé ensemble, pour des raisons pratiques, de jouer plus tôt le matin. Mais le matin, c'était effectivement plus facile d'organiser le truc, puisqu'on mettait tranquillement le décor en place et on avait la possibilité de faire quelques scènes de répétition pour jouer au mieux et donc de présenter un spectacle de qualité. On donne tous les tracts. Et puis on donne tout ce qu'on a dans le monde. Il a fallu faire le tractage. Alors, on se promène dans Avignon, en costume, et puis on va au-devant des gens, on parle de son spectacle. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître très difficile et beaucoup de comédiens professionnels n'aiment pas forcément ce passage obligé. Mais là, on peut dire que nous avons eu des jeunes qui étaient très, très motivés pour parler de ce qu'ils venaient faire, qui avaient cette foi en leur spectacle, qui faisaient que les gens avaient envie de venir les voir. On devait tracter des mini-affiches du spectacle aux gens du coin pour venir nous voir jouer au spectacle. On avait peur pour s'approcher des gens, c'était pas facile. Il y a des gens qui s'est arrêtés pour nous voir. Et moi, j'expliquais un peu l'histoire du spectacle par lui-même, par rapport aux petites tracts que j'avais eues. Une authenticité garantie, exceptionnelle, et on compte sur vous, je l'ai dit. Arrêtez ! Il se sent les premiers. Touche pas mon cœur, pas compris ? Pousse, pousse, pousse ! Vas-y, il est fatigué. Là, c'était extraordinaire de les voir arriver, parce qu'ils étaient émerveillés de ce qu'ils voyaient. Ils avaient traversé la ville d'Avignon qu'ils découvraient pour venir jusqu'au théâtre. C'est une aventure humaine, mais c'est aussi une aventure qui doit être très réfléchie. Donc, il y avait énormément de choses à voir avant l'arrivée des jeunes. Et c'est pour ça que nous sommes allés découvrir le Théâtre de l'Ange. C'était un petit peu angoissant d'ailleurs pour nous, parce que le Théâtre de l'Ange est un théâtre qui est très très bien conçu, mais qui n'est pas extrêmement grand. Et le challenge, c'était de faire avec cet espace de scène, cet espace de jeu, un lieu qui serait magique pour le spectacle, avec un nombre de comédiens qui était quand même assez important, puisqu'en fait, on avait 16 comédiens à Avignon. Le lendemain, on s'est levé très tôt, on est allé tout aménager, parce que le principe d'Avignon, c'est on défait tout, on refait tout. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois, dans un même théâtre, 7 spectacles qui se succèdent au minimum. On a essayé les décors, les lumières, la musique. Et après, il n'y avait qu'une hâte, c'était de les voir arriver pour faire cette première. Et là, c'était ensuite l'heure du spectacle, avec les premiers spectateurs qui arrivaient. Et puis un succès qui était au rendez-vous dès la première fois, peut-être pas au niveau du nombre, parce qu'Avignon, effectivement, ça commence toujours assez petit, mais au niveau de l'enchantement des spectateurs qui ne s'attendaient pas forcément à voir un spectacle aussi vrai, aussi prenant. Au fur et à mesure des jours, le théâtre était de plus en plus rempli. Et ça, c'est quand même très, très valorisant. Éclairons le monde a été créé avec eux et pour eux. C'est-à-dire que la distribution s'est faite en fonction de la sensibilité et la personnalité de chacun. Comme ça, en fait, ils peuvent réagir au mieux au niveau de la mise en scène et ce qu'on leur demande. Puisqu'en fait, ils sont à ce niveau-là entiers et vrais. L'histoire a été écrite et après, progressivement, les scènes se montent avec des scènes d'impro que l'on met en place avec les comédiens. Et donc ces scènes d'impro, observées et retravaillées, donnent naissance à l'histoire du spectacle. Ce qui fait qu'en fait, ils prennent vraiment possession du spectacle. Ils s'approprient l'histoire et donc ils ne peuvent être que vrais. Je veux aussi insister sur un point aussi très important. C'est que ces comédiens sur scène sont seuls. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas accompagnés par d'autres comédiens. Ce ne sont pas des fers-valoirs. Ce sont vraiment des comédiens à part entière. Et donc la troupe est complètement autonome. Donc je suis effectivement dans les coulisses pour les entrées et les sorties. Pour les aider en cas de besoin au niveau des accessoires ou des costumes. Mais sur scène, ils sont eux. Comme j'avais l'habitude de jouer par mal d'années avec mes anciens profs de théâtre. Quand on jouait, après j'étais enfant en plein de mon rôle. Après ça s'est même passé. Après quand j'étais fini, j'étais toute content. Cette aventure d'Avignon, c'était une aventure extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est un projet qui a duré deux ans. Nous avons joué sept fois avec toujours le même bonheur. C'est un spectacle écologique qui est joué. Et ce spectacle, il est né du travail qui a été fait avec les comédiens. Porter un projet comme ça, ça peut paraître un petit peu fou. Mais on s'aperçoit qu'avec des gens qui ont une envie vraie, d'aller jusqu'au bout, c'est très très important. Et ça permet de croire en l'aventure. Sur deux ans, la motivation n'a cessé de croître. Il a fallu effectivement imaginer des costumes, il a fallu aussi imaginer un décor. Et tout le monde a fédéré, donc bien souvent ce sont les parents des comédiens qui contribuent énormément aussi à la réalisation du décor et quelquefois des costumes ou d'idées ou autres. Nous avons joué partout en France. Arras, Quimper, Brest, Cherbourg, Lille. Et puis nous avons joué aussi en Europe. Nous sommes allés jouer à Arneb, en Hollande, à Greenwich, en Angleterre. C'est extraordinaire de voir la symbiose qu'il y a entre nos comédiens, soi-disant handicapés, et puis le public. Le barrage de la langue pour eux n'existe plus. Ils ont joué en Angleterre devant 400 personnes handicapées. C'était vraiment extraordinaire. Puis après, tout le bros va déjeuner ensemble. C'est vraiment merveilleux. On ne s'occupe plus de savoir qui est différent ou qui ne l'est pas. Ce que j'ai appris vis-à-vis du handicap, c'est que le handicap dans le théâtre n'existe plus. Nous sommes simplement des gens tous différents, mais qui ensemble sont très heureux de participer à une belle action. Ça permet aussi à tout le monde de voir ce que c'est que l'insertion, de voir ce que c'est que l'inclusion. Il ne s'agit pas de dire que nous allons permettre à quelques handicapés, parfois à un petit moment, d'être avec les autres. Non. C'est l'inclusion dans la société, de toutes ces personnes, quelles qu'elles soient. C'est la fin d'un grand rêve que nous avons depuis 20 ans à l'association. Et puis c'est le début d'un autre rêve, parce que nous voyons que nos comédiens, sur scène, ce ne sont plus des personnes handicapées, ce sont des comédiens. Ce ne sont pas des comédiens professionnels, ce sont des amateurs. Donc le deuxième rêve, c'est de continuer d'un coup plus loin. Ou de créer à Rouen des stages pour les comédiens de toutes sortes, quelles que soient leurs différences d'ailleurs. Et puis c'est d'ailleurs aussi dans les grands festivals. On a en ligne de bire d'aller peut-être dans deux ans, d'aller à Edabour. Edabour, c'est quatre fois à Avignon. C'est merveilleux. Il n'y a pas que le spectacle, il y a le voyage. Et quand on voit la joie de vivre que tout le monde a, être là-bas, on dit qu'on a réussi notre pari. Il était fou au départ, c'est vrai. Plein de gens nous ont dit, vous ne vous imaginez pas aller jouer à Avignon ? Seulement, on a joué, on a trouvé l'argent pour y aller. Et puis on va en trouver encore, encore plus, pour aller jouer à Edabour. Tous ensemble, comédiens, personnes valides, nous avons vu ce que c'était, qu'un festival de théâtre. Et nous en sommes tous entièrement enchantés. Quand je suis rentré à Chezbois, je parlais à ma maman, qui était contente d'ailleurs, qui était ravie de se jouer à Avignon. Et depuis que j'en pense, j'ai vu des photos de l'amégance d'Avignon, justement. Et cette fois, je me repasse en boucle. Ça me rappelle des bons souvenirs. Sur terre, rien ne nous passionne. Mais en mer, nous sommes les meilleurs des hommes. Je suis prêt, sonnement, à refaire cette expérience-là. Sous-titrage Société Radio-Canada